Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, c'est parti pour il me semble la dixième semaine dans Darkest Dungeon, mon premier run. Alors j'ai préparé la mission, on va partir dans la crique, pourquoi ? Parce que je ne suis pas vraiment prêt à partir pour l'instant à éliminer la harpie desséchée, j'aurais bien voulu prendre que des personnages de niveau 2, et malheureusement ma soigneuse de niveau 2 n'est pas disponible, elle est toujours en train de se saouler la poche tron pour l'instant, donc on va regarder ça pour plus tard, on va partir dans la crique. Récupérer ceci pour mon abomination, plus 30% de probabilité à la capacité étourdissement, c'est toujours pas mal, plus 30% de probabilité à la capacité infection. Et pourquoi pas refaire un petit tour dans la crique après tout, c'est un donjon de longueur moyenne, objectif à explorer 90% des pièces. J'ai choisi la barbare, l'abomination pour tester la classe, l'occultiste et la pilleuse de tombe. Alors on va aller voir un petit peu leurs compétences, pour elles rien ne change. Pour lui, je ne peux rien sélectionner, et les abominations ont leurs skills complètement débloqués dès leur recrutement. Pourquoi ? Parce qu'elles ont deux étapes, elles ont deux statuts plutôt, deux états, soit humains, soit abominations, et donc il faut qu'à chaque fois on puisse avoir quatre compétences. C'est pour ça qu'il vient directement avec toutes les compétences débloquées, c'est logique. Ensuite on a en troisième position l'occultiste, j'ai pu améliorer ses compétences, toujours les mêmes. Et la pilleuse de tombe, j'ai gardé les mêmes compétences, que j'ai amélioré également. Au niveau du forgeron, j'ai pu également améliorer là où je pouvais. Donc il n'y a que Stair Troi qui est niveau 0, donc lui n'a pas pu être amélioré. Et au niveau de rivage, on est amélioré aussi, donc c'est bon, toujours pas de possibilité d'améliorer au niveau 2, tant pis, on fera ça plus tard. Il faudra quand même que j'essaie de repartir du côté des tanières où on peut récupérer ses documents bien utiles. Mais pour l'instant on va rester dans la crique. Alors qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai placé au niveau des guérisons Ratchet, qui est ma guérisseuse secondaire. Je l'ai mise là parce qu'elle est atteinte de photophobie ou quelque chose du genre. Luminophobie, voilà, plus 20% de stress, il torche à plus de 75%. Je voulais absolument soigner ça avant qu'il soit loqué. Une fois que c'est loqué, je pense que ça coûte 3000 ou 5000, je sais plus, pour guérir, c'est très embêtant. Et là ça me coûte 1500 pour la guérir de ce très très négatif. Donc je préférerais le faire tout de suite. Et enfin, dernière chose, on a Wayne qui va se guérir de son stress au niveau de la salle de jeu. Voilà, j'ai pas pu envoyer Gaspard parce que lui il ne peut que prier. Malheureusement, nous avons déjà le gardien qui est occupé à faire ça. Voilà, il me reste 3600, je vais pas dépenser mon argent au niveau de la survivaliste. Je vais le garder parce qu'on est dans un donjon de longueur moyenne. Voilà, c'est parti. Peut-être un petit tour des trinkets avant de partir. Donc lui garde celui-là évidemment. L'occultiste, donc je lui ai mis tout ce qui est contre les horreurs. On a pas mal dans la cric, pas mal d'horreurs. C'est les Eldritch ou Eldritcht, je sais plus. Donc tout ce qui est homme, poisson, etc. C'est des monstres de ce type-là. Donc on va faire pas mal de dégâts contre plus 45%. Ça va vraiment être pas mal. Plus 4% de critique. Et moins 2 en esquive, c'est pas trop trop gênant. L'abomination a son artefact, plus 15% de protection, moins 1 de vitesse. Et je lui ai mis plus 5 de précision et moins 2 d'esquive. J'ai vraiment envie qu'il touche souvent parce que je crois que c'est une classe qui tape assez fort. Et enfin, elle, je lui ai laissé les artefacts qu'elle avait déjà avant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau de la préparation, plus ou moins. On va pouvoir y aller, donc bien longueur moyenne. Cette compo n'a pas de nom particulier. Bon, soit, je crois qu'au niveau des positions, on est bon. Il y a juste la pioche qu'elle ne pourra pas utiliser quand elle reste là. Mais j'aurai la possibilité d'utiliser plongée pour la faire avancer de 2. Lui, il peut utiliser toutes ses skills en 3ème position. Donc ce ne sera pas trop gênant qu'elle se retrouve en 2ème. Du coup, lui se retrouve en 3ème, ça ne gênera absolument pas. Lui se retrouve en dernier, ça ne gênera pas trop parce qu'il n'y a que le poignard qu'elle ne pourra pas utiliser en dernière position. Donc ça fonctionne plutôt bien, sur le papier du moins. Donc on est reparti au niveau de la crique. Avec pas mal d'argent cette fois-ci, j'ai fait attention. On a un donjon de longueur moyenne, on va prendre 2 PL certainement. 10 torches, ça me paraît vraiment un minimum. 12 de nourriture pour être vraiment sûr d'en avoir assez. Alors après, au niveau des suppléments, il y a pas mal de choses. Je regarde ici mes notes. Qui vont... Alors il y a quelque chose qu'il faut quasiment toujours prendre. Je pense que c'est de l'obénite. Il y a pas mal de Curios qui s'activent avec l'obénite et qui sont très très intéressants, qui donnent des buffs notamment. Donc je vais en prendre une. Et je vais prendre peut-être un peu de tout. Des herbes sans doute. Peut-être une pelle en plus. Il y a pas mal de Curios qui s'activent avec des pelles. Et peut-être également un anti-venin. Voilà, je vais pas prendre une clé. C'est toujours utile également. J'ai envie vraiment de ramener beaucoup de loot. Allez, on va prendre une clé en plus. On verra si on aura eu raison ou pas. Et pour être sûr de pas me retrouver dans le noir. Parce que j'ai quand même pas des niveaux très élevés ici. 1, 1, 0 et 2. Ouh, je me suis trompé là. Non, ça c'est trop. 12 est largement suffisant. Bon, je crois qu'on va rester comme ça, oui. Allez, je suis content de jouer avec l'abomination. Il me restera, je pense, le bouffon à tester encore. Et j'aurais fait... Et j'aurais fait, je pense... J'aurais utilisé au moins une fois chacune des classes. Une fois que j'aurais utilisé l'abomination et le bouffon, il me semble. Alors, explorer 90% des pièces, je ne suis pas obligé d'explorer ces deux-là. Mais ça ne changera pas grand-chose. Autant les faire quand même. Et puis on verra bien. Alors, si je me souviens bien, dans la crique, les ennemis ne sont pas très résistants à l'infection et plus souvent résistants au saignement. C'est le cas ici, d'une manière générale. 5 points de vie, 14. La plongée, ça fait avancer, ce n'est peut-être pas trop le moment. Ah oui, ils ont 75% de protection, ceux-là. 50% de résistance à l'étourdissement. C'est beaucoup. Et la bille bestiale, c'est 2 points à chaque tour. Et je vais leur faire dégâts. Aucun dégâts par contre, d'accord. On va se transformer. Ok, ça compte 8 de stress. Par contre, je peux jouer directement dans la foulée. Donc ça, c'est bien. Alors, la griffure, 60% des dégâts seulement. 2% de critique en plus. Plus 15% de dégâts de la capacité griffure. Donc on va avoir un bonus qui va pouvoir être réutilisé au tour d'après. Rage. Rage, c'est une attaque normale. D'accord. Et la claque, ça le fait avancer de 1. 75% des dégâts. Plus 2% de critique. Repousse de 2. Et par contre, ça débuffe. Moins 10 en esquive, moins 2 en vitesse. Ouais. A priori, l'attaque peut-être à privilégier, c'est... Ça, c'est pas mal sur du long terme peut-être. Je vais faire des dégâts rapidement. C'est plutôt ceci. J'ai bien fait de lui mettre plus de précision. Il a que 85 en base ici. Ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Dégâts 7 à 13 avec une bonne chance de critique. Pourquoi pas. Et on va essayer de le finir. Allez, c'est pas mal du tout. Donc la plongée, je la garde plutôt pour les fins de combat. Et on récupère que 1 de stress sur les 8 qu'on avait gagné avec la transformation en monstre. Donc, je pense que j'essaierai de pas utiliser la transformation sur les combats faciles. On la gardera pour les combats plus difficiles. Ça permettra d'économiser du stress, je pense. Allez, on continue. Alors, eux, ils ont de la protection, 33%. Ce qui est pas si énorme que ça, mais quand même. Ouh là là, 20 en stress. Ils n'ont rien de spécial. Là, lui non plus. Mais la vague de stress, ça peut être possiblement très ennuyeux. On va essayer de l'éliminer assez rapidement. En même temps, eux n'ont pas encore joué. On va essayer d'en éliminer au moins 1. 7 à 10 de dégâts, 18% de chance de critique. C'est pas mal tout ça. Mais ici, je fais 9 à 14 et j'ai 26%. Donc, ça sert à rien de lancer ceci. Lui n'a pas encore joué, mais je me vois mal. Je préfère éliminer d'abord celui-ci. Alors, on peut lancer de l'infection, ce qui peut être pas mal sur les ennemis qui ont de la protection, puisqu'elle n'est pas prise en compte, la protection pour l'infection, les dégâts d'infection. Par contre, l'étourdir, ça m'intéresse. Il n'a pas encore joué. Ok, très bien. Alors, ceci, ça soigne. Il y a 8 de stress sur lui-même. Pas mal. Pas mal du tout. D'autant qu'il est déjà un peu stressé. C'est 6 de vitesse. On va quand même essayer de l'éliminer. Pas de dégâts, mais infection. 2 points pendant 3 tours, ça devrait suffire pour l'éliminer. Ah, c'est dégoûtant. Donc lui, il est fichu. On va essayer de l'infecter. C'est quand même 4 points pendant 3 tours. C'est vraiment pas mal, les fléchettes empoisonnées. Ce sont des ennemis qui ont beaucoup de protection et de points de vie. C'est très très bien. Je suis bien content d'avoir pris cette compétence-là. Ok, il est fichu. Donc on va se faire une petite absolution. Un soin, c'est pas nécessaire. Et on risque de se prendre du saignement pour rien. Ok, j'aime bien ce groupe. Pour l'instant, il est pas mal. J'aurais peut-être noté quand je suis content du fonctionnement des groupes. Bon, j'aime bien. J'aime mieux réfléchir à chaque fois avant chaque sortie. Ça me plaît mieux. Ça permet d'éviter de s'enfermer dans des compos toutes faites que l'on réutilise trop souvent. C'est un des plaisirs que j'ai dans le jeu, en fait, de préparer les combos, les compositions de groupe avant de sortir. Enfin bon, soit. Alors là, la figure de proue, c'est très intéressant si on a de quoi la nettoyer. Et en fait, non, ça n'a même besoin de rien. Alors ça peut donner un buff. De éviter ces deux dommages ou bien soigner du stress. Donc au cas où j'aurai un soin de stress, on va plutôt utiliser celui-ci. Excellent. Mmh, ok. Et de nouveau la figure de proue. C'est pas plus mal. Alors, voyons voir. Du coup, je peux utiliser maintenant pioche dans la tête à cette position-là. La dague lancée, pas forcément plus intéressant, sauf qu'il y a 11% de critique en plus. Et pas forcément moins de dégâts. Donc, ouais, pas mal. On va essayer de toucher ce madman qui est très très embêtant comme ennemi. Ici, je ne sais pas faire grand-chose d'autre à part me transformer. Donc, on va le faire. Alors, une attaque normale ou alors quelque chose qui va durer sur la longueur et être plus intéressant sur la longueur. On va plutôt faire une attaque normale, je pense. Et il a plus que 6 points de vie. Ça vaudrait peut-être le coup d'utiliser cet attaque-ci. Je vais le faire. Bon, le debuff est assez conséquent quand même. Ah, lui, quand il reste transformé, il se prend du stress, en fait. Ok. C'est toujours bon à savoir. Ah oui, ça, ça attaque les deux de devant aussi. Dégâts 3 à 5 à cause de la protection. Et ceci, avancer 1. Dégâts à moins 25%. Repousse de 2. Ouais, c'est pas si génial. Alors, attaquer celui-là, ça sert à rien. Il est gardé par lui. Voilà, très peu de résistance à l'infection. On va, comme tout à l'heure, on va essayer de l'infecter. Au moins 30 d'esquive, j'ai peut-être un petit peu déconné quand même. Il se prend encore du stress. J'ai pas vraiment fait gaffe, mais j'ai l'impression que c'est quand même à chaque tour, quasiment. On va continuer avec Griffure, puisque j'ai plus 15% de dégâts. Ça me fait combien ? 2 à 3. Tandis que le dégât ciblé, 3 à 5 quand même. Donc, il faut vraiment que les deux premiers rangs soient occupés par des ennemis. Sinon, la Griffure ne vaut pas trop le coup. Ok, il est mort. Il est fichu. Attendez, déplacement, recul des 0, avancé de 1. Elle ne peut pas se déplacer pour reculer, tiens. Je ne sais pas si c'est lié à la classe ou s'il y a autre chose qui modifie ça. Si vous êtes au courant, laissez-moi peut-être un petit commentaire. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, on va faire un petit soin. Et ici, j'aimerais bien avoir un critique. Critique 11%. Voilà, j'espérais faire un critique pour avoir une récupération de stress. Et la figure de Prou ici, on va la faire prendre par elle parce que c'est la plus stressée. Voilà, plus 6... Attendez, plus 20% de dommages jusqu'au camp, plus 4 de vitesse. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai pas du tout fait gaffe avant de partir. J'aurais dû faire attention. Ah tiens, voilà un exemple qui montre que les ennemis peuvent réapparaître dans les couloirs déjà visités. J'ai pas fait gaffe, mais l'abomination ne part pas avec les personnages religieux. Heureusement, c'était pas le cas. Ici, j'en avais pas prévu. Mais j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Alors, c'est tous les mêmes. Ok. Du coup, peu importe qui on touche, on va commencer par devant sans doute. J'espérais mieux en termes de dégâts de l'occultiste avec les artefacts qu'elle possède. J'adore le dessin, vraiment. J'ai pas de dégâts de dégâts de dégâts. Alors, l'encens d'évasion. Pôle occultiste à nouveau. Plus 8 en esquive, moins 1 en vitesse. Le plus 8 en esquive est vraiment pas mal. Alors, j'ai pris trop d'affaires finalement. Il n'y a plus de place. Ça, c'est quand même ennuyeux. Je pense que je vais manger la nourriture. Ok, c'est pas suffisant. J'ai pas trop de difficulté. On pourrait tenter de finir par le noir. Ça me permettrait de prendre encore quelque chose en plus. Puis la clé, on pourrait aussi l'éliminer. Ouais, enfin, pour l'instant, j'ai pas fait encore grand chose. Il faut quand même que je me méfie. Bien. Je pense pas le transformer pour ce combat-ci. Donc, je vais me méfie. C'est parti. Bon, les pelles, il faut les garder. Pas le choix. Ça, ça vaut que 250 pièces d'or. C'est pas génial. J'en ai qu'une pour le moment, donc on va l'éliminer. On va prendre ceci. Et la nourriture, je vais tout simplement utiliser deux de nourriture. Ok. Donc je pense que les tours ici, pendant lesquels durent les debuffs ou les buffs, un tour c'est le passage de l'exploration de une case, il me semble. Ça me semble assez logique. Alors, par ici, je vais faire un combat. Ça va pas m'apporter grand-chose d'aller par là, donc je pense que cette pièce-là, on va pas la faire, tout simplement. Je meurs de faim. Alors là, il y a sûrement le trait négatif d'obséder par la nourriture. Ouais. Ok, on est à la moitié du donjon. J'ai déjà joué une bonne 25-26 minutes, donc je pense qu'on va couper la vidéo là. Ça me permet de tenir le rythme des vidéos quotidiennes. Et puis je pense que 25 minutes, c'est pas mal. Donc on va terminer le donjon dans la prochaine vidéo. Je pense que ça devrait bien se passer. Logiquement, pour l'instant, en tout cas, on est très très bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve donc dans la crique pour la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut tout le monde.